Hey hey, salutations les jeunes, c'est Dr. Whippet, ton vidéaste préféré, et aujourd'hui tu viens de t'embarquer dans une montagne russe d'émotions parce que tu vas en vivre un millier dans cette vidéo, c'est incroyable, je te jure. D'ici la fin de la vidéo, tu vas vivre des sensations fortes, des moments de bonheur, et je compte sur toi pour me le dire en commentaire, je veux tout savoir. C'est simple, aujourd'hui, je vais accomplir plein de petits trucs, mais je vais surtout vous montrer comment faire le plus d'expé possible en alchimie. Bon visionnage, merci mille fois. Première chose que je voulais faire dans cette vidéo, j'attendais toujours une bonne occasion pour le faire, et c'est jamais venu, du coup ça me met des limites. Un unique minion, c'est un facile en plus, je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fait encore, le diamant. Et paf, deuxième unique minion, je suis à 21 slots de minions, ce que ça fait plaisir de pouvoir enfin débrider à ce niveau. Un autre petit truc que je voulais faire, il me manque 50 000 XP pour être farming niveau 28, donc je vais faire ça maintenant avec les petites pumpkins. D'ailleurs, en parlant de farming et de niveau, j'en profite pour vous montrer que mon rabbit pet est sur le niveau 74, donc c'est mon pet le plus élevé, le plus haut niveau. 74, ça commence à être long, c'est 272 000 XP comme on voit en bas pour le monter de niveau. Ah, c'est un peu long, c'est un peu long. J'en profite pendant le moment chiant de la vidéo pour vous annoncer que j'ai commencé les lives, donc si vous n'étiez pas au courant, ou vous n'avez pas reçu les notifs, je vous conseille fortement de rejoindre le Discord, comme ça vous n'allez rien manquer du tout. Toutes les vidéos, tous les lives sont postés sur le Discord, et puis en plus, vous pouvez discuter avec moi, si c'est pas génial ça. Allez, je vous laisse approximativement 4 secondes pour vous connecter à mon Discord. C'est bon, c'est fait. On approche grandement de la fin, plus que 500 XP, encore quelques citrouilles, et paf, balabim bam, pop ! On est arrivé à farmer niveau 28, donc ce que ça donne, 4% de plus d'avoir triple ressource qu'on récolte, plus 5 HP, puis un petit 5000 coins, donc ça fait plaisir. En vrai, je vous conseille franchement d'augmenter vos skills, ça vaut tellement la peine. D'ailleurs, petite parenthèse, avec les citrouilles, en 2-3 jours de farming, je les ai récoltées peut-être 2-3 fois par jour max, je me suis fait plus de 800, ben même 900k avec les citrouilles quand je les ai vendues. Donc c'est une bonne source de revenus si vous ne savez pas quoi faire. Autre petit truc que je voulais faire, je suis actuellement Walf niveau 6 avec 165 XP manquants, donc je vais terminer ça, et je vais enfin débloquer l'Overflux, Power Orb, ainsi que le Hunter Ring, le Hunter Talisman, etc. Donc, vraiment, ça va être plaisant ! Allez, spawn du dernier boss ! Avant le level 7, si je meurs contre le dernier boss, je suis une catin, ça c'est sûr. Ceux qui n'ont pas le pet wolf légendaire et qui ont l'argent, je vous conseille vraiment, vraiment de vous l'acheter. Il donne de la true resistance, il donne de la résistance contre les loups, tout simplement. Il donne de l'experte, du combat expé supplémentaire. Ça vaut vraiment la peine. Il est mort, enfin ! Et c'est l'heure de vérité, accomplissement numéro 3, complété ! Ah puis, on a même accès au niveau 8, bon, on peut voir ce qu'on gagne au niveau 8, donc je ne le savais pas. On gagne plus 1 de speed au niveau 8, et avec moins 5% de perte au niveau de l'argent. Mais bon, c'est 400 000 XP, on est encore très très loin de ça. Oh, je vais bientôt t'avoir l'overflux, je le sais, je vais te loot, et je vais te garder. Donc, depuis la dernière vidéo où je montais niveau 6 en World Slayer, justement, j'ai amassé tout ça de Hamster Wheel. Je ne sais pas ça fait combien exactement, je n'ai pas envie de faire les calculs mentaux, je m'en bats les couilles. Et ça de Golden Toon. Bon, des Golden Toon, j'en ai vendu entre temps, quelques-unes, puis après je me suis mis à les garder, pour une raison particulière, parce qu'on va en avoir besoin maintenant. Donc, je pourrais les vendre, ça vaut à peu près 135 000 chaque, donc j'aurais au-dessus de, on va dire, 8 millions. Chose qui est assez intéressante, je ne vous le cache pas. Je prends un stack de Golden Toon, et je prends 32 Rotten Flesh Enchanté. Et juste avant, on a débloqué le craft du Hunter Talisman. Bon, je ne le mettrai pas en Hunter Ring, parce qu'il coûte trop cher. Mais en gros, la recette, c'est ça. 8 Golden Toon partout, 32 Uncharted Rotten Flesh au milieu, et ça fait le Hunter Talisman. Qu'est-ce qu'il fait? Plus 2% de combat d'expé de tous les kills de monstres. Assez intéressant pour moi qui aime faire du combat. Et c'est fait. Rip les 7 millions que je viens de mettre là-dedans. Et maintenant, la partie intéressante, je vais aller mettre tout ça en vente. Et le petit World Talisman que j'ai drop tout à l'heure, je vais probablement le donner en giveaway. L'ajouter un giveaway, je pense. Donc voilà. On va aller vendre tout ça au bazar. C'est vrai qu'ils ont ajouté quelques petits trucs maintenant, dont les Lavabockets. Et les Hamster Wheels également. Donc, ça se vend à 21 000. Normalement, c'est à 20 000 OpenJ, donc on devrait se faire un petit peu plus d'argent. C'est assez sympathique. Je vais les mettre au même prix que la meilleure offre. Voilà. Donc, au total, ça devrait me faire 3,1 millions, juste avec les 151 Hamster Wheels que j'ai amassé entre le niveau 6 et le niveau 7. Je n'ai peut-être vendu quelques-unes, je ne me rappelle plus, mais voilà. Et c'est dans le chat. C'est bon. Et pour les 5 Golden Tools, ce qui me reste, ça se vend... Ah, ça a descendu un petit peu. C'est 115 000 actuellement. Normalement, c'est un petit peu plus cher que ça. On va les mettre au même prix. Ça va me faire 560 000. 570 000 coins de plus. Merci pour le profit. Et d'ici quelques secondes... Quelques secondes... Quelques secondes... Bon, peut-être quelques minutes. Comment ça, là ? Bah oui. Bah, pourquoi pas. Ah bah, voilà. Quand il veut, il peut. Et maintenant, petit achat de 6 millions pour un Flower Minion. Donc, ça fait longtemps que j'en voulais un. Et je juge qu'à 6 millions actuellement, c'est un bon prix. Donc, on achète un Flower Minion niveau 1, évidemment. Sinon, ça perd de son intérêt. Et je vais le monter au tiers 11. Et ensuite, je vais le donner à Roméo. Merci, étonatique. Mon 21e minion, ça va être le minion de fleurs que je viens d'acheter. Wow, quel hasard. Pour le monter de niveau, il va me falloir 160 dents de lion. Deux petites infos par rapport au Flower Minion. Je vais attendre qu'il soit... Ah bah, c'est sympa, ça. Merci, Lil. C'est sympa, ça. Wow. Je vais attendre qu'il soit niveau, bah, tiers 11 avant de le donner à Roméo. Pour une seule raison. C'est qu'il faut le monter d'une façon ou d'une autre, le Flower Minion. Si on veut des Minions Slots et tout. Donc, ça ne vaut pas la peine de le donner directement au tiers 1. On va juste perdre beaucoup d'argent, alors voilà. Autre chose à savoir, c'est que, puisque je l'ai acheté d'un joueur, mon minion de Flower, je n'ai pas eu le unique minion du tiers 1, malheureusement. Il faut l'acheter directement au Dark Auction pour l'avoir. Donc, j'irai l'acheter éventuellement, le tiers 1, quand j'en aurai besoin d'un unique minion, tout simplement, pour débloquer un Minions Slot. Pour le moment, ce n'est pas nécessaire. Et, il me faut 160 dents de Lion, chose que j'ai sur moi. Paf, tiers 2 et unique minion débloqués. J'en profite pendant que je suis dans la crypte des Ghouls pour vous montrer ça, si vous ne l'avez toujours pas vu. Donc, ça va sûrement être lié aux donjons qui vont bientôt sortir. Donc, on a trois nouveaux PNJ qui ne font rien pour le moment. Mais, on a des petits magasins, des Blacksmiths, etc. Et puis, pour accéder aux Ghouls maintenant, il faut une super Boom TNT. Et, paf ! Le loup, niveau 31 en combat. Et on ajoute plus 1 de Crit Chance qui, bientôt, ne sera plus le cas. Avec la nouvelle mise à jour qu'il va avoir, ils vont descendre les Crit Chance à 0.5 chaque niveau, au lieu de 1 comme je viens de recevoir maintenant. Meurs ! Merci. Allez, je sais que c'est toi qui va me le drop, l'Overflux. Mais merde ! Toi aussi, meurs, saleté de loup. Merci. On est à quelques Citrouilles de passer au niveau 67 avec le Rabbit. Et ça, c'est fait. Pour les plus riches et pour les plus patientes d'entre nous, il y a la technique des Sugar Canes enchantées pour l'alchimie. C'est la meilleure technique actuellement pour s'entraîner, pour monter son niveau d'alchimie. Et je vais vous montrer pourquoi dans quelques instants. Mais il y a aussi une deuxième technique qui consiste à le faire avec des Pâtes de Lapin enchantées. Donc, je vais vous faire une petite comparaison rapidement pour vous montrer la différence. Donc, les Pâtes de Lapin, ça s'achète pour beaucoup moins cher que les Sugar Canes enchantées, évidemment. C'est vraiment, vraiment moins cher. Et puis même, on peut acheter ça au PNJ de la sorcière. Le seul problème avec cette technique, qui ne coûte pas si cher, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus long qu'avec la Sugar Cane enchantée. Donc, comme vous voyez, une Pâte de Lapin, c'est 17 secondes, 18 secondes, je ne sais pas trop. Et pour attendre... Par contre, on va avoir un bon petit résultat pour le prix. Alors voilà, les potions sont terminées. Et une fois qu'on les prend, ça nous donne 727, 720, tout simplement, XP chaque. Donc, ce n'est pas dégueu. En vrai, c'est vraiment bien. Pour ce qui est de la Sugar Cane, je vais vous montrer pourquoi c'est la meilleure technique. Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est des Awkward Potions, comme normal, quoi. Et on met une Sugar Cane enchantée. Donc, actuellement, les Sugar Canes enchantées partaient pour 85 000. Là, un petit peu plus parce qu'il y a un petit bonus d'XP qui fait que tout le monde veut faire de l'alchimie. Mais une canne à sucre enchantée va prendre 18 secondes. Et attention, à la fin des 18 secondes, vous allez voir un truc incroyable. Donc, j'ai 34 000 XP en alchimie. 34 000 XP. Et puis maintenant, 52 000. Une seule potion m'a rapporté 15 000 XP. Et c'est ce que je vais faire avec ces 32, bien là, il m'en reste 31 canne à sucre enchantée. Je vais toutes les faire. Ça va me faire 96 potions de Speed 5. Donc, 96 x 15 000 XP. Ça fait pas mal d'XP. Et je vais en profiter pour monter mon Pigman de niveau. Donc, on l'avait vu. Je l'ai acheté dans une de mes dernières vidéos. Et je voulais le monter de niveau en faisant de l'alchimie. Ça va aller assez vite, je pense. 1 et niveau supérieur. Donc, je viens de monter de niveau 19 en alchimie. Et je pense monter de pas mal de niveaux avec ça. Pigman, niveau 47. Niveau 20 en alchimie. Et on a même eu un petit achievement. Ça va être niveau 20 en alchimie. Super. Au passage, petite précision, le Pigman Pet ne monte pas très très vite. Parce que c'est pas un pet d'alchimie. Donc, c'est un pet de combat. Et donc, l'XP qu'il reçoit est réduit un petit peu. C'est pas très grave. Je le savais d'avance. Et ça me dérange pas. De toute façon, j'ai pas de pet d'alchimie encore. J'ai pas le perroquet, par exemple. Ou le mouton. Donc, je peux très bien monter mon Pigman Pet sans problème. Et 21 alchimie. Et hop ! Niveau 48 le Pigman. 22 alchimie. 49. Niveau 23 en alchimie. Et probablement le dernier qu'on va avoir aujourd'hui. Et voilà ! Les dernières passions ont été récupérées. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu ? On est passé du niveau 18 en alchimie jusqu'au niveau 23. En soi, c'est vraiment incroyable. J'ai passé 5 niveaux en approximativement 10 minutes. Maximum. Je dirais même 8 minutes. Donc, c'est assez incroyable la vitesse que c'est. Donc, si vraiment vous avez des centaines de millions à perdre dans ça. Allez-y. Achetez masse canne à sucre enchantée. C'est le moment. Il y a 20% de bonus XP actuellement. C'est vraiment le moment d'en profiter. Donc, si vous voulez faire de l'alchimie un jour. Achetez et faites-le maintenant. Également, le Pigman Pet que j'avais est passé du niveau 46 à 49. Et il y a un petit truc qui me dit qu'il est près du niveau 50. Ouais, voilà. Donc, à 7000 XP près du niveau 50. Au passage, s'il y en a d'entre vous qui veulent des potions de Speed 5. Pour pouvoir les améliorer peut-être. Ou je ne sais pas. J'en ai beaucoup. 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 Donc, vraiment. Si ça vous intéresse. Faites-moi signe. On peut sûrement s'organiser. L'Overflux, s'il vous plaît. Merci. Ah bah non. Toi, t'es le bon. Ah. Presque. Presque. Je l'ai vu. C'était presque. Ah. J'ai eu un World Talisman. Nice. Et hop. Niveau 68, le loup. Pas de chance. Ça ne sera pas aujourd'hui. Et hop. 77. 29 Farming. Merci beaucoup. C'est dans la poche. Et le Rabbit Pet qui passe 78 juste après. Malheureusement, c'est tout le temps que j'ai aujourd'hui pour la vidéo. De toute façon, il faut que je la sorte un jour, celle-là. D'ailleurs, j'aimerais vraiment savoir si ce type de vidéo te plaît. Donc, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à me l'écrire en commentaire ou sur le Discord. Ça va être parfait de cette façon, ça va être parfait de cette façon, puis ça va me permettre de savoir si tu veux que je continue des petites vidéos de type progrès où on me voit monter de niveau en farming, en foraging, peu importe. D'ailleurs, n'oublie pas de rejoindre le Discord, c'est important si tu veux rien manquer de mes lives, de mes vidéos, si tu veux pouvoir juste communiquer avec moi, chose qui est assez cool, ou parler avec les autres, tout simplement. Tu peux aussi t'abonner, ça fait plaisir. Mais finalement, je te souhaite de passer la plus belle des fins de soirée. On se voit la prochaine fois. Au revoir.